Et donc salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui c'est un top 10 de mes jeux préférés sur PS Vita Donc j'avais déjà fait une vidéo de ce même type Mais donc là en fait cette vidéo c'est simplement une mise à jour de l'ancienne vidéo Donc je vais donc vous donner mon top 10 de mes jeux préférés sur PS Vita Donc il faut savoir que c'est mon top 10, donc c'est totalement subjectif Ou objectif si plus, bref c'est mon avis Et donc voilà histoire de comparer, n'hésitez pas à me donner votre classement dans les commentaires Si vous avez que ça à faire Et en tout cas bah bah c'est parti, allez c'est parti Donc en 10ème position on retrouve Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Donc ce jeu qu'est-ce que c'est, c'est un beatdemol Donc en gros c'est un beatdemol c'est un jeu où il faut tuer absolument tout, bah tout le monde quoi En gros voilà Donc à propos de ce jeu tout d'abord bah on peut parler des graphismes Donc les graphismes c'est pas très très beau je trouve hein Ça passe mais c'est en plus hein Mais je pense que le véritable problème au niveau des graphismes de ce jeu c'est simplement qu'il rame énormément On dépasse rarement les 30 FPS Ce qui est vraiment dommage en fait parce que le jeu en soi il est très bien Euh il est très bien tout d'abord au niveau du gameplay Puisque le gameplay est ultra amusant franchement c'est ultra défouloir On tout aussi bouge comme on veut et tout Il y a un très grand nombre d'armes disponibles Enfin en vrai à ce niveau là c'est vraiment bien C'est assez répétitif oui Euh il y a une énorme durée de vie notamment à cause de la présence d'un énorme contenu Mais c'est le problème de ce jeu tout simplement c'est qu'il rame Euh ce qui explique tout simplement sa 10ème position Donc en 9ème position on retrouve Minecraft PS Vita Edition Donc c'est un jeu sorti en octobre 2014 Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de dire beaucoup de trucs sur ce jeu Donc c'est Minecraft en gros Donc il est assez bien porté sur PS Vita techniquement Même si le jeu a tendance à lag des fois On lag un petit peu mais sinon ça reste assez bien Euh niveau jouabilité bon bah c'est normal tranquille C'est les joysticks de toute façon Donc c'est des très bonnes sensations de jeu Et enfin c'est un très bon jeu Tout simplement je ne sais pas trop quoi vous dire sur Minecraft Et c'est un jeu très joué par la communauté PS Vita Puisque il me semble que c'est l'un des jeux les plus vendus de la PS Vita Si ce n'est pas le plus vendu Bref voilà Donc en 8ème position on retrouve Assassin's Creed 3 Libération Donc c'est un jeu sorti le 30 octobre 2012 Donc c'est un Assassin's Creed assez standard Si vous connaissez un petit peu la licence Assez standard oui Donc le jeu oui il est assez beau Et il est assez acceptable au niveau des graphismes Mais ça lag pas trop Au niveau du gameplay bon bah c'est du Assassin's Creed quoi C'est Assassin's Creed normal quoi avec des armes etc Euh il y a une bonne jouabilité avec les joysticks Comme la plupart des jeux sur PS Vita Et donc voilà je pense que ce jeu mérite un petit peu sa 8ème position Parce que c'est pas un jeu qui m'a marqué plus que ça Même si c'est vrai c'est un très bon jeu Donc voilà Donc en 7ème position on retrouve Soul Sacrifice Donc c'est un magnifique action RPG sorti en mai 2012 Donc ce jeu tout à l'abord il possède une histoire assez captivante Qui nous pousse en fait en gros Alors comment je peux en expliquer En gros on retrace la vie d'un grand sorcier Oui dans cette histoire d'époque Dans cette histoire d'époque on retrace la vie d'un grand sorcier Donc au niveau de l'histoire c'est vachement bien Ensuite au niveau du gameplay Donc c'est un jeu où il faut chasser des monstres Je sais pas trop comment l'expliquer Donc c'est un super système de combat je trouve Donc en gros soit on peut bourriner avec un gros bras En mode on tue les monstres blablabla Soit on peut préparer un petit peu à l'écart Une grosse invocation qui défonce le monstre Le gameplay est très bien géré à ce niveau là Ensuite tout d'abord Ensuite mince Ce jeu au niveau de l'ambiance aussi est très bon Donc l'ambiance d'avoir les graphismes Qui mettent en valeur cette ambiance Parce que les graphismes ils sont un peu moyens Mais ça reste bon Et puis l'ambiance comme je vous l'avais dit Est vachement mise en avant par la musique Notamment et les effets sonores Enfin bref c'est un jeu que je vous conseille C'est carrément un must have Que vous devez absolument avoir comme jeu Tellement il est pas bon Enfin si il est très bon Mais voilà c'est vraiment un jeu que vous devez d'avoir Si vous avez une PS8 Donc en 6ème position On retrouve Toukiden Kiwemi Donc Toukiden Kiwemi C'est un Monster Hunter like Donc en gros c'est un jeu où il faut tous des monstres En bourrinant Putain quel résumé de merde Ouais non en gros un Monster Hunter Si vous connaissez un petit peu la licence Bah c'est ça Donc tout d'abord en propos de ce jeu Bah on a les graphismes Qui sont assez bons Notamment dans la capture des personnages Dans les textures des personnages Mais ça manque un petit peu de précision Dans les textures des environnements notamment C'est un peu dommage Mais bon c'est pas grave Au moins le jeu est fluide Ensuite on peut également parler du gameplay Qui est très agréable Puisqu'il faut tout simplement bourriner Contrairement à un Monster Hunter normal En fait il n'y a pas tout ce système de potions etc On arrive en bourrin On repart C'est pas compliqué Et c'est ça qui fait la force de Tukiden je pense Et cependant par contre il y a une grande diversité d'armes Ainsi qu'il y a de personnages Qui peuvent jouer différentes armes Donc ça c'est assez cool Pour ajouter un petit peu de diversité A un jeu assez répétitif Et enfin il y a un petit problème par contre au niveau de ce jeu C'est l'histoire Puisque bon ok elle est banale Mais c'est pas ça le véritable problème C'est tout simplement qu'elle n'est pas traduite Et oui le jeu est complètement full English Malheureusement il n'y a pas de traduction française C'est assez dommage Personnellement je n'ai pas de problème pour comprendre Mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir certains problèmes En anglais notamment Donc c'est dommage de ne pas l'avoir traduit Mais bon Voilà Donc en cinquième position On retrouve Persona for Golden Donc Persona for Golden C'est un RPG sorti en octobre 2012 Donc en gros rapidement pour vous dire Le jeu est inspiré de l'anime Ou alors il y a un anime qui sorti à l'effigie du jeu Je ne sais pas trop à ce niveau là Mais en gros voilà Et donc l'histoire Pousse à retracer la vie d'un étudiant Qui arrive dans une ville Et qui verra des crimes se réaliser dans cette ville Et qui va donc enquêter Je ne vais pas vous en dire plus Pour ne pas trop vous spoil l'histoire Parce qu'elle est assez bonne Alors au niveau du gameplay notamment Donc il y a deux parties très distinctes Donc il y a tout d'abord le mode De combat autour par tour Donc c'est assez sympa C'est un petit peu comme un Final Fantasy Le mode combat autour par tour Il est assez sympa Et ensuite on a également Un mode assez sympa également Oh là je me dis qu'il se répète En gros c'est On doit gérer notre emploi du temps du collège Puisque je vous rappelle qu'on est un étudiant Donc on doit gérer un petit peu notre emploi du temps Et ça c'est vraiment un très bon point de ce jeu Donc à propos de tout jeu également L'histoire est très bonne etc Et malheureusement encore une fois Un gros problème de ce jeu C'est qu'il est en anglais Il n'y a pas de traduction Putain de merde Ouais c'est chiant C'est très chiant le fait qu'il n'y ait pas de traduction Mais ça n'empêche pas ce jeu D'être en première position Au niveau des avis Il y a des avis qui sont récits sur les jeux Person of the Garden est le jeu Qui a reçu le plus d'avis positifs Sur le Playstation Store Ce qui est une très bonne chose Mais c'est full English Bon personnellement Je n'ai pas de mal à comprendre encore une fois Mais ça pose vraiment des problèmes Pour les personnes Qui ne comprennent pas tout à fait l'anglais Donc en quatrième position On retrouve Sword Art Online Lost Song Donc c'est un jeu sorti en mars 2015 Et donc c'est un RPG Je pense que vous le savez Basé sur l'histoire de l'anime L'anime Sword Art Online Donc l'anime je le trouve sympa Mais tu vois sans plus C'est pas un anime ouf ouf Donc on va parler du jeu Parce que l'anime on s'en fout Donc tout d'abord le jeu est assez beau Pour la base du texte J'ai même très beau Il est très fluide Ça c'est assez bien Comparé à Dynasty Warrior Bref Ensuite au niveau du gameplay Le jeu c'est un RPG classique Très sympa à jouer Donc puisqu'il y a des quêtes principales Des quêtes secondaires Des armes, des armures à acheter Bref C'est un RPG standard Mais très sympa à jouer Et il faut également noter la présence D'un élément de gameplay très agréable Puisqu'on peut voler On peut putain de voler C'est trop bien En gros on peut voler en l'air Dans le jeu Donc ça c'est ultra bien C'est un élément de gameplay Qui m'a vraiment plu Dès que j'appris que je pouvais voler J'ai passé des heures à jouer Enfin pas des heures Mais voilà Genre j'ai beaucoup volé C'était très bien Et voilà Donc en gros voilà Et je pense qu'on peut dire Que ce jeu mérite largement Sa 4ème place Et voilà Donc en troisième position On retrouve Gravity Rush Donc Gravity Rush C'est un jeu sorti Le 9 avril 2012 Sur PS Vita Donc c'est un action RPG C'est à dire Donc en gros C'est un action RPG Qui nous plonge dans l'histoire de Kat Donc c'est une femme Voilà Arrivé mystérieusement Sur une île dans le ciel Donc qui a accompagné En fait d'un mystérieux chat Qui lui permet en fait De renverser la gravité C'est assez complexe à comprendre Mais voilà Donc modifier la gravité En fait c'est un élément de gameplay Qui va être vraiment utilisé dans le jeu Et c'est vraiment bien en fait Mais j'y reviendrai juste après Sur cet élément de gameplay Dans tous les cas Donc Tout d'abord Au niveau des graphismes de ce jeu Ils sont très beaux C'est pas des graphismes réalistes C'est comme un GTA et tout Mais Ça ancre vraiment le jeu Dans une très bonne ambiance Et il y a également Les cinématiques Qui sont sous forme de BD Le plus souvent Donc ça aussi c'est sympa Ensuite au niveau du gameplay Bon bah C'est assez complexe à comprendre Mais en gros On tue des monstres En temps réel etc Blablabla Mais il y a l'élément de gameplay Principal dont vous avez parlé A savoir le renversement de gravité Qui est un élément de gameplay Extrêmement intéressant C'est vraiment ultra bien Et voilà Donc ce jeu mérite vraiment sa place Notamment de par son ambiance Avec la musique L'univers etc Bref c'est vraiment Un très bon jeu Que je vous conseille vivement Voilà Ensuite en deuxième position On retrouve Uncharted God and Abyss Donc c'est un très bon jeu Donc il faut déjà rappeler Qui s'agit d'une exclu En gros le jeu n'est pas sorti sur PS3 etc Il est vraiment sorti que sur PS Vita Donc il est sorti en 2012 Donc on va d'abord parler au niveau de ce jeu Des graphismes Donc les graphismes qui sont juste magnifiques Donc on a des environnements très beaux Très bien réalisés sur PS Vita Donc le résultat final il est très beau Avec l'ensemble des graphismes Il y a de très beaux effets de lumière Et le pire c'est que ça lag pas Et c'est ça qui est bien Putain ça lag pas Ensuite on peut parler vite fait De la jouabilité Bon bah c'est pas compliqué On a les deux joysticks Du coup c'est bien Le jeu utilise un petit peu Le pavé tactile entre autres Ou l'écran tactile Mais je trouve que c'est un petit peu Sous exploité malheureusement Cependant je pense qu'on peut noter Un petit point faible du scénario C'est Merde Un petit point faible du jeu pardon C'est le scénario C'est un scénario qui manque un petit peu de pep C'est un scénario standard Un petit peu C'est un bon scénario Mais il manque un petit peu de trucs Pour ressortir un petit peu du lot Mais bon on s'en fout Puisque le jeu reste très très bon On a bien plus les pensées Uncharted Mais c'est vrai que c'est très très bon Et c'est un jeu que je vous conseille beaucoup Voilà Enfin voilà Franchement Uncharted C'est l'un des jeux Qu'il vous faut absolument avoir Et enfin En première position On retrouve Killzone Mercenary Donc c'est un FPS très bon Mais ce n'est pas mon jeu préféré Donc oui c'est bizarre Que je l'ai mis en première position Alors que c'est pas mon jeu préféré Mais c'est parce que Je ne savais pas quoi mettre en première position En fait Je n'ai pas véritablement De jeu préféré sur PS Vita On peut considérer Que les 10 que j'ai cités Sont mes jeux préférés Mais je n'ai pas de niveau préféré En fait Le classement que j'ai fait Est très aléatoire Ce n'est pas un classement véritable En fait Voilà Donc en gros Bref A propos de Killzone Mercenary Donc pourquoi j'ai mis en première place Tout d'abord Au niveau des graphismes C'est vraiment le point fort de ce jeu On a des magnifiques effets de lumière Des graphismes ultra propres Pour de la PS Vita Ça ne like pas Évidemment Hein N'est-ce pas Et c'est très bien Ensuite au niveau de la maniabilité Les deux joysticks Comme d'un fond Leur taf C'est magnifique Enfin c'est très bien C'est comme sur console en fait Comme on joue Et Voilà Bon l'histoire Elle est un petit peu courte Malheureusement Mais ça reste quand même très bien Le mode multijoueur Est très fréquenté Donc ça c'est encore bien Enfin bref Le jeu que vous devez d'avoir Si vous aimez les FPS Et évitez d'acheter Call of Duty Par contre Parce que ne l'achetez pas Voilà Voilà Enfin bref C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Donc n'oubliez pas Le petit like Et l'abonnement Parce que la vidéo M'a pris un petit peu plus De temps à faire Vous l'aurez remarqué Encore là Quand je parle J'ai pas fait le montage Mais ça va être chiant Donc voilà Merci Bref Et n'hésitez pas également A me donner le petit classement Si vous voulez Votre classement Du jeu préféré Sur PS Vita Et en tout cas Bah écoutez Moi je vous dis A plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz